salut les cancers j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour le mois de février 2023 donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire en signe ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous alors qu'est ce qu'on vous dit les cancers en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai des tirages supplémentaires sentimentaux et développement personnel c'est parti alors les cancers est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre mois de février 2023 qu'est ce qu'on vous dit les cancers pour ce mois de février 2023 ce sera la carte du point de départ en amour si on a une autre carte synthèse à le 3d alors on vous parle de triangulaire de peur de se tromper d'être trahi ou effectivement d'une trahison d'une souffrance et on a le 3 d'eau est tombé à l'envers on a quand même deux cartes qui nous parle de triangulaire ici on a une dans l'amour une dans le travail et en même temps vu qu'elle est tombée à l'envers alors peut-être que ça se termine les notions de triangulaire de tir de trahison de tromperie d'infidélité ou de peur de se tromper alors il ya peut-être des belles choses à fêter mais il ya quelque chose qui doit se terminer il faut en terminer avec une triangulaire si vous êtes avec quelqu'un il faut choisir cette personne et pas une autre si vous aimez quelqu'un il faut à ne pas attendre que cette personne quitte l'autre pour vous quitter cette personne pour avoir le coeur net sur est ce que cette personne vous aime si vous aimez deux personnes il faut l'assumer plus même pourquoi pas peu importe tant que les gens savent la tromperie c'est laisser le mensonge l'infidélité c'est le mensonge c'est pas le fait d'être dans l'exclusivité ou pas le point de départ en amour c'est que il ya quand même une peur de se tromper d'être trahi par quelqu'un où il ya cette notion de trahir quelqu'un et il ya cette fameuse triangulaire et le point de départ dans le travail l'argent les projets concrets c'est qu'il ya des choses à fêter peut-être les retrouvailles avec quelqu'un ou peut-être des choses à fêter dans le domaine du travail de l'argent mais à mon avis c'est lié si ça sort ensemble amour et travail amour et trahi sont toujours liés puisque l'amour c'est ce que vous voulez dans votre coeur votre âme et le travail vos projets votre vie matérielle ça reflète qui vous êtes en fait ça doit refléter qui vous êtes sinon vous trompez bon alors on va voir pour la vie sociale qu'est ce qu'on vous dit les cancers pour ce mois de février 2023 l'as de feu d'accord on vous parle de passion passion action sexualité attraction création dans la vie sociale on dirait qu'il ya quelqu'un que vous désirez dans votre entourage social ou qui vous désire vous peut-être déjà on a une relation sexuelle ou légère une très forte attirance avec quelqu'un de l'entourage amicale familiale professionnelle social communautaire si ça n'a rien à voir avec une attraction attirance sexuelle il ya peut-être une notion de création il ya l'envie d'un nouveau départ elle a envie de vivre comme ça d'agir vis-à-vis des autres ou avec quelqu'un de création d'action et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit les cancers pour votre vie spirituelle alors celle ci le fou nouveau départ légèreté spontanéité bon il ya l'idée de se lancer il ya l'idée de prendre un nouveau départ et aider de quitter quelqu'un quelque chose un endroit ou de se lancer vers quelqu'un c'est guidé par votre spiritualité c'est guidé par votre âme peut-être l'envie de se lancer dans un projet en rapport avec la spiritualité ou de se lancer vers quelqu'un avec qui vous avez un lien amoureux spirituel ou amoureux amoureux ou amical spirituel ou alors l'idée de quitter justement ce lien bon alors on va préciser les cartes donc en amour sur le 3d r qu'est ce qu'on vous dit à la victoire justement j'étais en train de me dire bon les cancers vous avez le plus mauvais entre guillemets encore ça va quoi mais bon j'aime pas trop commencer par un 3d r le plus mauvais démarrage de tous les autres signes tous les autres signes c'est dithyrambique tout le monde a des super tirages quand même donc je me disais quand même les cancers ils vont ils vont pas avoir un mauvais tirage alors que tout le monde a un beau tirage bon heureusement sur le 3d r on a une victoire alors j'ai l'impression que vous sortez justement d'une triangulaire ça y est vous avez compris le message il faut arrêter de souffrir parce que vous aimez quelqu'un qui vous met en triangulaire parce que cette personne est avec quelqu'un d'autre sentimentalement ou a choisi des tierces amoureuses ou amicales au lieu de vous et vous vous attendez et vous souffrez la victoire c'est de rompre vous même et après on verra si l'autre vous aime vraiment il quittera les tierces les trucs les blocages pour être avec vous c'est peut-être vous aussi qui avez trompé qui trompait pour certains c'est peut-être vous qui trompez quelqu'un qui trahissait et là il faut soit quitter l'amant soit quitter le conjoint ou soit dire aux deux vous voulez être avec les deux quoi et notion de se sentir trahi aussi dans votre vie sentimentale peut-être il n'y a pas triangulaire ou il n'y a pas de même pas de rencontre il n'y a même pas de relation il n'y a rien vous êtes célibataire et vous vous sentez trahi mais pourquoi je suis avec personne et là il ya une notion de victoire de réussir à sortir de ce cercle vicieux là il ya un cercle vicieux il ya peut-être même un triangle de carp man bourreau sauveur victime là avec quelqu'un on voit avec des gens ou avec des tierces et j'ai l'impression que vous arrivez à sortir enfin la tête de l'eau et de ce cercle vicieux de trahir ou d'être trahi ou d'avoir peur de vous tromper ou de vous sentir trahi par la situation etc 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 on a une victoire là dessus et bien c'est très bien sur le trois dos on à la distance alors dans le travail l'argent les projets concrets il ya des choses à fêter et elle peut être même d'ailleurs vous vous fêtez dès le début du mois quelque chose une réussite mais en avis c'est lié à l'amour il ya peut-être des répercussions bon on vous parle de distance alors est ce que la fête c'est parce que justement vous partez en même temps qu'une triangulaire vous quittez quelqu'un vous quittez un endroit vous quittez un travail vous quittez je sais pas quoi ou peut-être c'est une prise de recul aussi il ya peut-être un cadeau ou il ya peut-être une victoire aussi ou quelque chose que vous fêtez qui fait que vous prenez de la distance vis-à-vis alors c'est de l'amour ou c'est des problèmes je ne sais pas on a cette notion de mettre de la distance de partir ou peut-être de rejoindre aussi vous fêtez quelque chose vous retrouvez peut-être même quelqu'un vous vous disiez non mais je souffre et en fait vous retrouvez la personne que vous aimez au travail dans le cadre professionnel ou je ne sais quoi et au lieu de mettre de la distance finalement vous vous dites bon faut que j'accepte ce que veut mon coeur quoi bon là il ya une distance à mettre ou à réduire une prise de recul sur l'as de feu le miroir magnétique on vit que ça dépend de vous alors dans la vie sociale ça dépend de vous d'être dans la créativité d'être dans l'action vis-à-vis des gens d'aller vers cette personne que vous désirez ou d'accepter ou pas le la ce désir que quelqu'un a pour vous là on vous dit que ça dépend de vous il ya quand même une notion d'impulsion de création d'action de passion de sexualité mais c'est vous qui choisissez en fait d'agir ou pas de suivre un désir vis-à-vis de la sociabilité ou de quelqu'un ou d'un projet ou de ne pas le faire quoi pour la vie spirituelle sur le fou on a la réunion ok on vous parle de légèreté pour aller vers une réunion déjà on vous parle de réunion flamme jumelle d'être avec la personne qui vous est vraiment destinée mais ça peut être aussi d'être avec les personnes qui vous sont destinées dans le sens dans le sens amical ou de projet j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau départ les les cancers il ya encore un truc ça se règle là c'est peut-être pas facile aussi de quitter quelqu'un de quitter une situation ou de ne pas voir les choses comme étant victime d'une situation je pense que vous voulez qu'il ya de la légèreté vous 2023 nouvelle année nouveau mois février il ya une envie de se lancer de quitter de rejoint de vivre d'être léger et c'est justement ça qui va vous amener à être avec les bonnes personnes peu importe le cadre ou le projet alors on continue en amour sur le 3d et la victoire qu'est ce qu'on vous dit waouh le messager d'air vous allez vous êtes extrêmement connecté à vos anges gardiens ce mois de février les cancers on va vous guider à mon avis vous allez débloquer un truc dans la situation ou dans votre vie ou dans votre esprit et on va on va pas vous lâcher on va vous dire que vous avez bien fait parce que vous pourriez être tenté de retomber si vous disiez allez je quitte cette personne parce que je l'aime pas je l'aime plus j'aime même quelqu'un où je veux rencontrer quelqu'un d'autre et c'est en ça que vous à vous réussissez et bien vous seriez tenté d'y retourner parce que c'est la facilité on va vous dire non on va vous guider pour vous dire surtout pas vous vous sentez trahi parce que vous aimez quelqu'un cette personne se vous met en triangulaire avec des tierces et la victoire c'est justement de vous pour en avoir le coeur net vous coupez vous ne parlez plus à cette personne vous coupez la communication la relation vous partez et vous serez tenté d'y revenir par facilité on vous dit non vous avez personne en tête vous vous sentez trahi par la situation vous êtes célibataire vous n'arrivez pas à faire une rencontre au lieu de voir les choses d'une manière négative ça va se débloquer je sais pas par le travail par les rencontres par je ne sais quoi et vous serez tenté de vous dire mais je suis trahi à personne pour moi on va vous dire non en tous les cas je ne sais pas ce que vous aurez débloqué dans cette triangulaire tiers sensation de trahison de se tromper de faire du mal à je ne sais qui ou à vous même ou à je ne sais quoi mais vous allez être guidé pour ne surtout pas retomber dans un cercle vicieux sauveur bourreau ou victime vous sauvez quelqu'un vous pensez être le bourreau de quelqu'un vous prenez pour le bourreau de quelqu'un ou alors vous êtes victime de quelqu'un d'une situation non il n'y a pas de ça vous sortez de là et on va vraiment vous guider pour que surtout vous n'y retombiez pas pour le travail l'argent les projets concrets qu'est ce qu'on vous dit des cancers l'ermite bon écoutez là vous allez être concentré sur vous il ya du travail consciencieux il ya de la sagesse là c'est pareil on dirait que vous avez envie de rouvrir une porte il ya quelque chose que vous fêtez il ya des retrouvailles avec quelqu'un où il ya dans un projet où fêter une réussite peu importe et ça vous amène à mettre de la distance avec une situation à partir ou à pouvoir partir ou à prendre du recul vis-à-vis d'une situation ou de problèmes qu'il ya eu vis avant parce que là vous fêtez quelque chose et donc vous êtes en mode travail consciencieux sagesse introspection mais j'ai l'impression que en fait vous êtes sur un peu sur un fil non les cancers pour replonger non vous aimez bien vous faire du mal vous aimez bien faire du mal à quelqu'un vous aimez bien bon je ne sais pas là on vous parle en tout cas de se concentrer là sur soi même faut-il ouvrir une porte à nouveau que vous aviez peut-être quitté faut-il aller au bout de ce processus d'avancer de s'éloigner on a cette notion de réflexion et d'introspection et de solitude pour la vie sociale on a le 10 de terre l'abondance l'épanouissement à tout point de vue et on la vie sociale on a abondance de personnes mais si ces abondances de personnes qui vous amènent à être dans la dans la créativité dans la passion lorsque vous voulez dans une impulsion de vie que vous avez à la base c'est très bien on a d'ailleurs justement on a peut-être beaucoup de personnes qui vous aident dans de la réussite professionnelle dans de la créativité dans vos projets peut-être aussi pour faire une rencontre qui vous passionne qui vous attire ou qui vous pousse justement à aller vers quelqu'un peut-être parmi tout ce qui est à votre disposition en termes de personnes ça n'empêche que vous désirez cette personne ou que cette personne vous savez qu'elle vous désire elle vous veut vous quoi bon pour la vie spirituelle sur le fou et la réunion on a l'as d'air on vous parle de vérité on vous parle de vérité de confiance en soi de clarté de nouveau départ et on a le chariot la victoire magnifique ok les cancers j'ai l'impression que en fait on a des très belles cartes ici c'est bizarre parce qu'il y a d'autres signes c'est un peu la valeur vous avez des très belles énergies en mode vous avez envie de légèreté de nouveau départ de quitter ce qu'il faut quitter de rejoindre ce qu'il faut rejoindre de vous lancer vers ce qu'il faut de vous réunir à là les bonnes personnes les bons projets d'une vérité qui est à l'intérieur de vous d'un nouveau départ de clarté de réussite d'avancer et bien c'est génial il faut surtout pas de retomber dans ce 3 d'air là dans cette peur de se tromper d'être trahi dans une question triangulaire dans le fait de trahir des quelqu'un ou de d'entretenir la trahison de quelqu'un je ne sais quoi un cercle vicieux ici alors pour l'amour que va-t-il se passer et regardez elle tombe en travers et sur le fil on a à nouveau le 3 d'épée je crois que vous aimez bien en fait souffrir souffrir faire souffrir après peut-être alors si c'est une triangulaire sacrée pourquoi pas vous aimez poli amour vous aimez deux personnes vous aimez le poli amour mais il n'y a pas de souci avec ça mais il faut le dire aux gens en fait par exemple on a le 6 d'épée on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser pour quitter ça et on a la reine d'épée elle est tombée à l'envers ouais en fait les les cancers il faut être ferme quoi et ça va être difficile pour vous d'être absolument ferme parce que peut-être il ya une grande ouverture d'esprit chez vous vous êtes très ouvert très libre oh j'aime quelqu'un qui est avec quelqu'un c'est pas grave ou oh j'aime quelqu'un alors que j'aime quelqu'un c'est pas grave ou oh il n'y a personne pour moi tout le monde a quelqu'un moi il n'y en a pas pour moi c'est peut-être que pour moi il n'y en a pas c'est pas grave non en fait quoi non on n'entretient pas sa trahison n'entretient pas la trahison de l'autre où on n'entretient pas l'idée que vous êtes trahi en fait et je sais pas pourquoi peut-être c'est un côté j'ai ce que c'est un côté masochiste chez certains bon la reine d'épée est tombée à l'envers pourtant vous on vous dit bien qu'il faut il faut se protéger et il faut en fait on vous dit d'évoluer dans votre façon de penser mais vous prenez ça trop au sens large vous dites faut être ouvert d'esprit après tout c'est pas parce que vous trompez quelqu'un que cette personne en souffre en action ou en pensée ou après tout c'est pas parce que vous vous êtes avec quelqu'un qui est en mode triangulaire que c'est pas grave ou c'est pas parce que vous aimez quelqu'un qui doit pourtant quitter des tierces qui doit pourtant le faire je ne sais pas il ya une notion je crois que vous êtes trop ouvert d'esprit les cancers mais dans le mauvais sens vous êtes dans une ouverture d'esprit qui vous fait du mal à vous en mode tout est possible alors c'est possible que je souffre ou que je dois faire souffrir des gens ou que j'en souffre plus tard ou que je vais faire souffrir des gens en fait vous êtes en mode tout tout est possible tout peut arriver et surtout le pire c'est un peu ça bon donc vous avez beaucoup de mal à sortir de ce 3 dp de cette souffrance de cette triangulaire de cette trahison de ce sentiment d'être trahi ou de devoir trahir de je ne sais quoi on vous dit d'évoluer dans votre façon de penser et on vous dit de vous protéger contre votre contre votre propre ouverture d'esprit trop large et trop à basculer dans justement le côté négatif en fait et là il va falloir il faut être attentif à toutes ces pensées quoi il faut vraiment dès que l'idée vous vient de je peux tromper c'est pas grave non c'est grave de tromper de mentir de faire du mal ou je peux être avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un non non c'est pas bien c'est normal d'être d'aimer quelqu'un et c'est si cette personne a peut-être une vie mais c'est pas normal d'entretenir sa trahison oh c'est c'est aimer quelqu'un qui devrait quitter toute sa famille ses amis sa vie c'est pas bien non si sa vie c'est pas une vie qui doit avoir c'est ça qui est pas bien d'y rester enfin etc etc je sais pas comment vous dire quoi mais bon bref sur le 3 d'eau la distance et l'ermite qu'est ce qu'on vous dit les cancers le pape ouais et notion de contre à dame et d'alignement ici ok et le roi de denier bon alors si vous arrivez en fait le problème vient ici il vient de l'amour là ça vient de la vie sentimentale dans laquelle vous avez une trop grande ouverture d'esprit en fait qui vous fait basculer dans le n'importe quoi à envisager ou à faire ou à vivre ou à entretenir ou à croire et il faut être très attentif à vos idées parce que si vous arrivez à être aligné là dans quelque chose de sain dans la façon de penser et d'agir ça se réalise dans le travail dans votre mission de vie dans votre carrière on a de la stabilité mais en fait vous ouvrez des portes au n'importe quoi dans la tête en amour et ça ouvre des portes peut-être dans n'importe quoi dans la vie aussi professionnel matériel bon on a quand même ici une sagesse pour une introspection pour ne pas ouvrir la porte à nouveau à de la connerie entre guillemets coin et que là rester aligné dans le travail on a de là on a une mission de vie on a une carrière on a de l'argent pour la vie sociale on a le 9 de denier argent de travail santé et ben peut-être c'est pas mal on avait un 10 de terre on a un as de feu on enlève peut-être vous enlevez le truc qui ne va pas de la sociabilité par exemple on ne traîne pas à un endroit où on sait qu'on désire quelqu'un si on veut pas tromper son conjoint donc on enlève un peu de sociabilité on passe d'un 10 à un neuf on enlève le denier qu'on désire voyez par exemple un truc un peu comme ça quoi on a le 9 de denier argent travail santé indépendance bien-être ben écoutez on vous parle de bien-être ici donc je pense qu'il y a un bien-être qui est retrouvé parce que vous arrivez à enlever le truc qui vous attire dans la sociabilité et qui peut-être déstabilise tout ou au contraire il y a un truc à comprendre ici sur ce que vous désirez ou qui vous désirez ou qui vous désire vous on a l'amoureux ouais ben écoutez on vous parle de triangulaire encore une fois j'ai l'impression que les cancers je sais pas si vous êtes masochiste ou si vous aimez bien le vice ou si je ne sais pas quel est le problème en fait mais il ya un truc là qui fait que vous avez bien le risque peut-être mais sans l'admettre je ne sais pas il ya cette notion ici de célibat et de choix au niveau amoureux vis-à-vis d'une sociabilité ou de quelqu'un dans votre vie sociale et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit le 10 de bâton est tombé à moitié ouais peut-être vous libérez d'un fardeau là une avancée vous libérez d'un fardeau alors on termine pour l'amour du coup comment ça termine à vous arrivez avoir le problème on a l'ancre avec un oeuf de pique peut-être qu'en réalité vous n'aimez pas alors soit vous n'aimez pas la stabilité et faut l'admettre et on aime la liberté on aime le poli amour on aime la l'union libre ou soit je sais pas il ya un truc qui vous fait vriller je crois que vous allez réussir à retrouver votre stabilité mais on a un oeuf de pique peut-être c'est à cause des gens aussi je sais pas à cause de tierces personnes je sais pas si c'est la famille d'entourage il ya des gens qui vous mettent des des idées étranges ou des qui vous embarque dans des trucs et je crois que vous allez réussir à trouver une certaine stabilité au niveau amoureux pour le travail on a la croix avec un 6 de trèfle il ya quelque chose qui doit se terminer ici dans le partage peut-être vous aimez trop partager aussi avec avec les gens et vous devez partager ce qui est dans votre chemin ce qui est dans votre mission de vie on a le bouquet avec une reine de pique il ya un cadeau ici à se faire à comprendre à recevoir et on a encore cette reine de pique à mon avis le problème vient de la sociabilité qui influence votre vie sentimentale qui influence votre vie matérielle mais le problème est ici et il ya peut-être la distraction ici ou de l'infidélité que vous avez à laquelle vous avez envie de succomber vous ne le faites pas ou je ne sais quoi il ya un truc là et on a les étoiles avec un 6 de carreau vous êtes protégé pour il ya comme un parcours il ya ce parcours flemme jumelle il ya cet équilibrage de polarité masculine et féminine c'est connecté à quelqu'un et il ya moyen de se libérer d'un fardeau ici pour à faire un bon géant une avancée ici bon ok alors qu'est ce qu'on vous dit dans ce tirage des cancers je dois être dans une honnêteté intellectuelle et prendre la première carte puisque j'en ai pas une dernière donc le problème c'est le 3d le problème pour vous c'est la triangulaire c'est l'infidélité c'est la trahison c'est entretenir la trahison de quelqu'un ou c'est avoir peur de se tromper d'être trahi ou je ne sais quoi il ya une sorte de cercle vicieux comme ça il ya une sorte de triangle de carpe man sauveur bourreau victime dans lequel vous vous en lisez mais je crois que vous allez voir clair il va y avoir une victoire par contre il faut pas retomber quoi une fois que vous sortez du rôle éternel de sauveur il faut pas y revenir une fois que vous sortez du rôle éternel de bourreau à faire mal et à condamner il faut pas y revenir une fois que vous sortez du rôle de victime à vous plaindre il faut pas y revenir et ça ça va être un peu compliqué mais vous pouvez y arriver voilà pour ce tirage des cancers on va vous tirer une petite carte de conseils sur quoi vous devez travailler les cancers les angoisses 9 de pique moi j'ai l'impression qu'il ya un problème au niveau de la sociabilité le 9 de pique pour moi ce sont les énergies tierces dans la famille dans l'entourage et en fait c'est à cause des autres si vous entretenez une victimisation un côté bourreau ou un côté sauveur il ya trop de personnes autour de vous et notamment peut-être dans la famille vous allez me dire comment on fait il faut pas voir ces gens là mais c'est oui mais c'est mes enfants et ben il faut les voir le moins possible je ne sais pas mais il ya des peurs il ya des angoisses qui sont collées à cause des gens à cause d'un entourage en premier familial mais ça peut être aussi amical et puis ça peut être communautaire professionnel mais j'ai l'impression que c'est à cause des autres on peut c'est alors vous dire ça ce sera entretenir votre victimisation c'est pas la faute des autres c'est vous qui décidez de rester dans cet environnement qui vous colle des angoisses ou qui au contraire vous fait entretenir un rôle sauveur bourreau aux victimes et c'est à vous de choisir de vous libérer et du rôle et des gens de cet environnement et de ses peurs et de ces trucs là donc voilà alors est ce qu'on a une autre carte qu'est ce qu'on vous dit les cancers ma rencontre et la reconnexion ouais si vous arrivez à vous extirper de vos peurs de vos angoisses de votre environnement social en particulier familial il ya moyen que vous fassiez la bonne la bonne rencontre ou la bonne reconnexion avec la bonne personne ou les bonnes personnes il ya peut-être ça me fait penser au gémeaux que j'ai fait juste avant et notion de moins c'est plus moins de sociabilité c'est mieux mais vous c'est même pas une notion de quantité c'est vraiment une notion je ne sais pas je sais je sais pas d'où vient le problème exactement peut-être parce que aussi vous avez toujours faire des nouvelles rencontres aussi c'est peut-être l'inverse vous aimez absolument faire des nouvelles rencontres des nouvelles reconnexions mais ça vous colle aussi des nouvelles personnes qui peuvent avoir des problèmes des soucis des angoisses et bon vous verrez comment ça vous parle on va faire un tirage au niveau sentimental vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine à la base plutôt polarité masculine à la base plutôt chaser à la base plutôt runner à la base voilà où ça peut être inversé alors qu'est ce qu'on vous dit les cancers pour vous attaché je suis lié à toi sans le pouvant le vouloir j'aimerais pouvoir me détacher bon vous êtes lié à quelqu'un il ya un lien karmique alors sachez que ça veut vous parler autrement cause qu'au niveau sentimental donc vous êtes peut-être à vous êtes lié à quelqu'un dans un lien karmique juste karmique ou karmique destiné mais tant qu'on n'a pas géré fait le travail on peut pas savoir si c'est destiné et puis et peut-être d'autres attachements aussi vous êtes lié à quelqu'un voire même à des gens et vous aime enfin en réalité vous aimeriez vous détacher vous aimeriez vous libérer aveuglée je n'arrive pas à voir clair j'ai l'impression d'être dans l'illusion d'ailleurs vous ne savez pas si le lien est juste karmique dans le sens karmique toxique et une fois qu'on a réglé le karmique le toxique la dépendance le sais pas quoi le trouveur bourreux victime il est censé rester l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel si c'est destiné si c'est et on peut pas savoir tant qu'on n'a pas réglé le problème donc vous pouvez pas savoir vous d'ailleurs vous ne voyez pas clair pour l'instant déprimé je me sens triste aujourd'hui je suis vide et sans énergie en plus on vous suce votre énergie là c'est cette carte là il ya des gens autour de vous une des personnes et en fait c'est vous qui êtes mal parce qu'en plus c'est comme un cordon ombilical et on vous sucre votre énergie comme ça et vous aimeriez vous détacher parce que je pense que vous le sentez en réalité qu'on vous vide de votre énergie là à travers ce lien on a des vampires énergétiques il ya quelqu'un il ya des gens qui sont des vampires énergétiques et à travers un cordon comme ça énergétique vous suce votre énergie et attirer j'ai beaucoup d'attirance pour toi je serais envie de toi ouais bah du coup voilà le problème c'est que bon là on a des cancers qui sont dans des liens juste karmiques juste toxiques et ça peut être amoureux mais ça peut être aussi amical familial professionnel ou autre et en fait vous êtes attiré par l'autre parce que vous vous êtes attiré papa en fait une notion d'être spas c'est comme une victime qui a attiré par son son un pervers narcissique à le syndrome de stockholm attiré par son bourreau quoi et vous arrivez pas à voir clair alors en fait la seule manière de voir clair c'est justement de se détacher du lien de la relation de la connexion de travailler sur soi de monter ses énergies et si c'est vraiment un amour inconditionnel vous verrez clair qu'il ya toujours du désir et vous avez envie d'être avec l'autre quand même mais sinon non c'est juste énergétique bon pour l'autre cachotier je t'observe mais je ne dis rien je t'ai caché une chose peut être mon amour l'autre vous observe l'autre vous cache peut-être ses sentiments ou l'autre vous cache peut-être autre chose d'ailleurs l'autre à des secrets alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage les cancers négatif je crois que ça ne marchera jamais je n'ai plus la fois d'ailleurs plus l'autre vous observe plus l'autre pense que ça ne marchera pas entre vous en réalité bon on n'a plus la foi dans quelque chose incohérent je ne sais pas ce que je veux je sais que je te dis tout et son contraire ce qui est sûr c'est qu'on a quelqu'un qui observe l'autre et forcément du coup il ya un lien comme ça mais l'autre ne sait pas ce qu'il veut l'autre ne sait même pas s'il veut dévoiler son amour ses secrets ou ce qu'il pense ça j'ai beaucoup travaillé sur moi je suis devenu sage allié on a quelqu'un qui plus cette personne observe l'autre peut-être et plus avec sagesse et alignement se dit que ça ne marchera pas vous ne pourrez pas être ensemble et notion d'acceptation d'une certaine situation peut-être c'est l'inverse aussi on sait pas on se dit non et puis en fait après on accepte oui sacrificiel je nous sacrifie pour cette situation je ne vois pas je ne vois pas qu'on faire autrement ok d'accord regardez on a quelqu'un qui a une corde aussi si dans cette situation en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a quelqu'un qui est obligé de sacrifier l'autre dans son de lui sucer son énergie pour l'observer et pour faire son choix ça marchera et je m'aligne parce que au bout d'un moment je le sais où ça ne marchera pas et je l'admets et en attendant je sacrifie la situation peut-être pour autre chose bon ok vous verrez comment ça vous parle on va faire un tirage au niveau sentimental qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les cancers alors on a l'hiver fin de sig froideur il ya quelque chose qui se termine on a les signes capricorne verso poisson cet hiver quelque chose se termine peut-être le côté karmique le côté toxique on n'a pas de dialogue solitude silence isolement la meilleure manière de savoir si l'autre vous êtes destiné ou pas c'est de régler le karmique le toxique et d'être dans absolument aucune communication pas de communication pas de rendez vous la solitude et puis évidemment le célibat bien entendu parce que sinon oui mais vous je suis avec quelqu'un d'autre quoi on n'est pas avec quelqu'un et on se pose la question sur quelqu'un d'autre donc la solitude le silence l'isolement pour que tout soit épuré et qu'après il reste l'amour inconditionnel et pour qui ou pas il faut faire une autre rencontre on arrive à été triangle amoureux encore une fois on a cette triangulaire qui ressort il faut qu'il ya la fin ou alors ou alors il faut il faut séparer de deux personnes on voit personne on voit ni l'un ni l'autre on n'est pas en communication par relation rien et on écoute son coeur et on admet qu'on aime les deux après et ont choisi les deux on le dit aux deux et l'os choisira pas ça on s'en fout là c'est l'affaire de l'autre mais là c'est l'affaire de vous donc voilà mais sinon on parle pas à quelqu'un ou si on veut que quelqu'un nous choisissent nous en dépit de quelqu'un d'autre on lui parle pas on le voit pas pour soi même déjà se régler sa partie et puis que l'autre si vous aime et bien il choisira quoi on a union couple du coup c'est peut-être la fin de certains couples là cet hiver c'est la fin de couple qui sont ensemble juste parce que on en attend pour savoir que l'autre oui peut-être ou pas ou on le couple léger là bon bref on a sorti une invitation est à venir franchement les cancers ce qui est sûr c'est qu'on vous invite à la solitude déjà au célibat total dans un truc officiel ou dans un truc tierce avec quelqu'un qui est seul ou avec quelqu'un qui vous met en tierce en triangulaire et puis même peut-être une autre solitude parce qu'il ya peut-être d'autres personnes aussi de qui il faut s'isoler on vous invite à ça pas de dialogue pas de communication la solitude le silence d'isolement la réflexion sur soi pour savoir ce qu'il en ressort ouais parce que là on saura jamais en fait sinon on saura jamais ce qu'il en ressort de ce triangle amoureux de cette envie de tromper de cette personne qui vous trompe peut-être qui veut pas choisir avec quelqu'un d'autre de vous qui savait pas entre deux on pourra jamais en sortir si on fait pas le vide en soi en fait le vide en soi et autour de soi alors qu'est ce qu'on vous dit on a succès ben écoutez je pense que vous allez avoir clair vous allez rallumer la lumière là pour voir quel couple quelle relation doit se terminer peut-être même quelle contrat dame dans le sens contrat karmique ou contrat destiné c'est protégé pour que ça le soit le cas en tout cas on a le nom ah il y en a il y en a qui ne veulent pas non je ne veux pas ne pas parler je ne veux pas ne pas voir je ne veux pas ne pas sortir aussi parce que ça peut être ça aussi oui mais je sors je vois des gens je bon après vous faites ce que vous voulez mais bon dans ce cas là pas de succès pas de clarté pas de succès pas de clarté si on on est dans une multiplicité de gens de relations triangle de possibilités et on a déménagement les choses bougent avance il ya moyen que les choses bougent et avance mais il faut vouloir que les choses soient claires et il faut faire ce qu'il faut pour que ce soit clair donc on a une sortie bon je sais pas s'il ya des sorties à venir des invitations des rendez vous mais l'invitation c'est de vous poser la bonne question sur un couple une relation et si vous ne faites pas ce qu'il faut et le processus de fin de silence d'isolement de solitude et de et de pas sortir aussi à tout va peut-être oublier le problème il n'y aura que des il n'y aura que des questions il n'y aura pas de réponse il n'y aura pas d'avancée voilà pour ce tirage les cancers je vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner des cancers miracle magnifique moi petite fée je vais exaucer ton vœu tu attendais cela depuis longtemps et bien il ya un miracle qui se produit parce que je pense que vous pour certains vous entendez le message et vous faites le travail qu'il faut d'introspection pas de communication avec l'autre pas de rendez vous pas de relation pas de couple où en fait on ne sait pas trop pas de sortie à tout va rien le l'introspection en soi-même la solitude la réflexion et il ya peut-être un miracle qui se produit parce que enfin vous voulez écouter votre coeur votre âme et les vraies réponses de ce qui pourrait se passer en faisant le vide à l'intérieur et à l'extérieur donc miracle petite carte de surprise la surprise positive du mois ce à quoi vous ne vous attendez pas en termes de positivité des cancers l'accident à l'envers vous attendez pas à ce que ce soit la fin des problèmes la fin des accidents de travail d'argent de maison de déplacement de santé même la fin de tous les petits aléas et le silence est tombé à l'envers et vous attendez pas finalement à ce que à parler alors que vous ne vouliez pas et ça va être très bénéfique ou à recevoir un message une communication alors que vous ne vous y attendez pas bon voilà pour ce tirage les cancers j'espère que ça vous aura parlé et en dos de deck j'ai les doutes ou alors on continue de se poser des questions voilà pour ce tirage les cancers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une un bon mois de février je vous dis à bientôt au revoir